Le résumé de Nirlit, c'est l'histoire d'une jeune femme du sud du Québec, qui, tous les étés, se rend dans le Grand Nord québécois, au Nunavik, chez les Inuits, pour travailler, travailler avec les enfants. Donc, elle fait ça chaque été. Mais cet été-là, c'est différent, parce que son amie, une femme du village de Salouit, que la narratrice aimait beaucoup, est portée disparue. Donc, dans le livre, dans Nirlit, la narratrice s'adresse à cet amie disparue et raconte un peu l'histoire de sa disparition. Elle lui raconte aussi ce qui se passe dans le village depuis qu'elle n'est plus là et fait un peu le portrait des gens de la vie dans le village. Puis, en deuxième partie, parce qu'il y a une deuxième partie, cette fois-ci, on raconte l'histoire du fils de la disparue. Donc, voilà. C'est l'histoire de Nirlit. Puis, Nirlit, en inoctitude, ça veut dire les oies. Donc, ça représente les bernages du Canada, ce bel oiseau migrateur qui, comme la narratrice, va passer l'été au nord et puis l'hiver venu retourne au sud. La narratrice de Nirlit, c'est une jeune femme, je dirais, au grand cœur, qui est une jeune femme blanche, mais qui se retrouve à travailler avec les Inuits. Donc, qui se retrouve à vivre toutes sortes de questionnements aussi sur les conséquences de l'histoire coloniale du Canada, donc qui est très visible dans ce village inuit. Son rôle là-dedans, sa position, qui est témoin de certaines choses. Donc, et qui travaille avec les enfants, donc qui aime beaucoup les enfants. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise des jeux, des activités pour eux pendant l'été parce qu'il n'y a pas d'école. Donc, elle est très, très protectrice des enfants. Elle est très enveloppante avec eux. Et en même temps, elle est très, très sensible. Donc, tout ça, toute cette vie un peu extrême qu'on retrouve dans le nord québécois, à la fois par le climat, le paysage, mais aussi par ce que les gens vivent. Les gens vivent des drames assez incroyables comparativement à la vie d'un Québécois du sud, un peu plus rangés. Donc, elle est aussi bouleversée par toute, par cette réalité, par les drames, par les difficultés qui découlent généralement des conséquences du colonialisme. Donc, elle est consciente de ses contradictions, de ses paradoxes. Elle peut essayer un peu de trouver sa place dans tout ça. Puis aussi, elle est vraiment bouleversée par la disparition de son amie. Donc, elle a une grande, grande peine, une grande souffrance, puis aussi une grande colère. Pour rythmer le livre, pour entrelacer le récit de la disparition de la femme inouïte et le récit de l'expérience de la narratrice, en fait, c'est un peu sous forme de chronique dans la première partie. Donc, parce que l'histoire de la disparition de Eva, la femme inouïte, c'est assez simple. C'est une histoire qui aurait pu se résumer en quelques lignes, mais qui est un peu présente tout le long du livre, mais un peu entrelacée tranquillement. On apprend les détails de ce qui lui est arrivé. Et autour de ça, il y a un peu des chroniques, comme des portraits de certaines personnes dans le village, d'histoires, des récits de certaines histoires du village. Donc, la première partie, plutôt sous forme un peu de chronique, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur devient vraiment cette disparition d'Eva. Puis, le reste, c'est un peu la forme de chronique, avec des esquisses de certains personnages, de certains récits. Et la deuxième partie, ça change un peu, ça devient plus narratif dans sa forme. La narratrice, à ce moment-là, disparaît un peu, alors qu'elle est très présente dans la première partie. Et cette fois, dans la deuxième partie, raconte l'histoire du fils d'Eva, mais d'une façon un peu plus classique. Et cette fois, on est un peu dans un triangle amoureux, parce que lui a une copine qui a un enfant avec elle. Mais elle, elle tombe amoureuse d'un travailleur saisonnier blanc qui vient dans le village. Donc, on se retrouve un peu plus dans une histoire de triangle amoureux. Et lui, c'est un jeune homme qui aussi souffre, bon, de la disparition de sa mère. Donc, ça devient plus narratif dans la deuxième partie. L'idée de cette histoire m'est venue parce que j'ai moi-même travaillé au Nunavik. Donc, pendant quatre étés, j'ai, comme la narratrice, j'allais passer l'été au Nord pour m'occuper des enfants. Donc, j'avais mis sur pied avec une amie un programme d'activité pour les enfants durant l'été, parce qu'il n'y avait rien quand l'école se terminait. Il n'y avait pas d'activité prévue pour eux. Et donc, tout de suite, j'ai été happée par ce lieu. Tout de suite, j'ai eu le sentiment qu'il fallait écrire sur ce lieu. Moi, j'écrivais déjà, pas dans la forme de roman, mais j'avais d'autres projets d'écriture. Alors, je me suis mis un peu à prendre des petites notes dans un cahier, des observations, des choses que je trouvais marquantes, sans trop savoir ce que j'allais en faire pendant quelques années. Et puis, tout en me disant que j'aimerais bien écrire un roman, mais sans que ce soit précis. Et à mon troisième été, où je me suis retrouvée à Salouit, c'est exactement ce qui est arrivé. Une femme que moi, j'aimais beaucoup, une femme à Salouit, que je connaissais par mon travail, a été portée disparue et on n'a jamais retrouvé son corps, mais il y a un homme qui a admis qu'il l'avait tué. Alors, pour moi, c'était un très gros choc. Au Canada, on a un grand problème de violence systémique envers les femmes autochtones. Donc, depuis les années 80, ce sera environ 4000 femmes autochtones qui sont portées disparues ou assassinées. Des cas, pour la plupart, jamais, jamais élucidés. Donc, je connaissais les statistiques, comme tout le monde, mais quand la statistique, tout à coup, a le visage de quelqu'un que tu connais, que tu aimes, c'est un grand choc. Donc, je me suis dit, il faudrait que... J'ai eu besoin de lui parler, puis j'ai eu besoin de raconter ce qui lui est arrivé. Donc, c'est comme ça que, finalement, avec cette histoire qui est devenue un peu mon fil conducteur, puis avec toutes les petites notes que j'avais prises depuis trois ans, j'ai mis ça en mots, puis ça a donné une érelite. La couverture du livre, c'est lié beaucoup à la signature graphique de la peuplade, la maison d'édition qui publie Nerlite. Donc, ce bandeau noir sur la couverture, c'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des livres. C'est comme une façon un peu d'identifier la maison. Je ne pourrais pas dire les raisons précises de ça, c'est pas moi la graphiste, mais je sais que ça, on le retrouve un peu partout. Et pour l'image, la peuplade travaille avec une graphiste qui avait fait toutes les couvertures, donc pendant toute l'année, faisait toutes les couvertures des livres qui sortaient cette année-là. Donc, les livres devaient un peu, se ressemblaient un peu dans la forme. Et elle, de comment on lui avait présenté le livre, elle a fait une recherche d'images. Puis, donc, elle m'a présenté quatre images que je pouvais choisir pour la couverture. Puis, il y en a deux qui étaient seulement des paysages. C'était joli, mais ce n'était pas précis, disons, comme lien. Il y en a une qui était le portrait d'une petite fille inouïte, mais des années 40, donc vraiment habillée traditionnelle. Et moi, c'est justement un livre plus sur la vie moderne, donc je n'avais pas envie de prendre celle-là. Puis, il y avait cette autre image qui était très belle, qui permet un peu... Je trouve ça bien parce que c'est un peu abstrait, ça permet un peu de choisir ce qu'on veut voir. Mais c'est clairement un paysage d'Arctique d'hiver, donc on peut sentir le désert, parce que c'est un désert blanc, il n'y a pas d'arbre dans la toundra. Et donc, l'hiver, tout est blanc, donc on peut très bien sentir cet aspect-là. C'est un peu mystérieux, l'horizon, ce qu'on voit à l'horizon. Il y a un effet de lumière où on dirait qu'il y a deux soleils, mais c'est probablement juste un effet de la lumière sur la neige. Puis, le mauve, on trouvait que c'est une bonne couleur parce que ça suggère bien le froid. Si on n'aurait pas pu faire ça jaune ou rouge ou orangé, donc le mauve, je pense que ça a laissé voir le froid. Mais oui, les couvertures de la peuplarde sont reconnues pour être vraiment très belles. Et je suis chanceuse parce que Nirlit est très bien habillée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada